Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty. Ici on parle mode, on décrypte les tendances et on t'aide à trouver des looks au quotidien. On est content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule mode. Et aujourd'hui on va parler blouse, on va vous donner 3 conseils pour porter la blouse. Donc la blouse c'est un élément indispensable de la garde-robe, c'est vraiment la pièce emblématique du dressing féminin. La blouse c'est une alternative pour remplacer un simple t-shirt ou alors une simple chemise. Ce qu'on aime avec la blouse c'est qu'on va pouvoir changer de style à l'infini. Vous pouvez passer du look folk au look chic décontracté ou au look rock. Et on va vous faire un petit décryptage. Donc en ce moment il y a une blouse qui tire son épingle du jeu, c'est la blouse vintage. Et donc la blouse vintage c'est une pièce emblématique. La blouse vintage c'est une pièce qui a des détails de folie. On est là avec des superbes détails comme je porte ici cette petite blouse. Donc vous avez des détails de dentelle, de volant, de jeu de transparence. Et la blouse vintage c'est une blouse qui a une coupe originale. Elle a une singularité. Et la blouse vintage a tellement de succès qu'elle est copiée par toutes les grandes enseignes. Tous les magasins reproduisent des blouses d'inspiration vintage. Et parmi toutes ces blouses, on a la blouse autrichienne. Donc c'est une blouse des années 70. Elle peut avoir un col haut ou un col rond. Elle a beaucoup de détails comme je le disais précédemment. C'est vraiment une pièce phare des années 70. La blouse autrichienne c'est une blouse avec un esprit romantique. C'est une blouse qu'on a vu beaucoup porter sur les influenceuses. Et la blouse autrichienne c'est une blouse iconique pour le dressing de la parisienne. Et vous avez aussi une version de la blouse autrichienne. C'est la version crop top. Celle-ci aussi on l'a vu partout sur Instagram. C'est une version que j'aime beaucoup. Vous mixez votre petit crop top autrichien avec un simple jean taille haute. Ou alors vous mixez ça avec une salopette. Et ça fait des looks hyper canons. Et en deux, vous avez aussi la version, la blouse avec ce maxi col. Donc ça c'est aussi une blouse qui est hyper canon, hyper tendance. On l'a beaucoup vu cet hiver avec un jeu de superposition. C'est à dire vous mettez votre blouse avec un sweat. Et vous faites dépasser le col comme ça. Donc ça c'était la grande tendance de cet hiver, enfin automne-hiver. Et pour l'été, on aime aussi la version avec les manches bouffantes longues. Et aussi la version courte avec les manches bouffantes. Et en trois, vous avez la version blouse à col lavalière. Donc ça c'est la petite blouse que Nadine porte. C'est une blouse ou un chemisier muni d'un ruban ou d'une cravate à nouer autour du cou. Donc pour la petite histoire, cette blouse a été nommée par Louise de lavalière. Louise de lavalière, c'était une des maîtresses de Louis XIV. Et cette Louise de lavalière, elle adorait porter ses blouses avec une cravate à nouer autour du cou. Donc c'est le nom qui est resté. Pendant des décennies, elle a été l'emblème des peintres, l'emblème des poètes. Et dans les années 70, la blouse à col lavalière s'est embourgeoisée. Et elle est devenue la pièce phare BCBG. Et elle revient aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. La blouse à col lavalière, c'est vraiment un must-have de la saison qu'on va pouvoir porter avec tout. Où trouver sa blouse ? Voilà, comme on vous le disait précédemment, vous pourrez trouver des blouses d'inspiration vintage dans n'importe quelle enseigne. Mais nous, on vous conseille de vous acheter la version originale, de vous diriger vers des blouses vintage. Parce que c'est un gage de qualité, d'authenticité et de rareté. Comment porter la blouse ? On va vous donner trois idées de looks pour porter la blouse. En un, le look à la parisienne avec la blouse. Un jean levis 501 vintage. Une paire de sandales. Et un panier. Donc là, c'est un look parfait pour cet été. En numéro 2, je vous propose la version rock avec un perfecto, une blouse, un jean et des sandales fines. Troisième et dernière proposition avec le look folk. Avec une blouse, un jean flair et des espadrilles. Donc ça, c'est un look hyper romantique, un look hyper féminin pour cet été. On espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus de contenu mode, télécharge notre guide mode gratuit. 5 conseils pour avoir plus de style. Le lien est en barre d'infos. N'hésite pas à liker la vidéo et à la partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501